salut à tous booktuber épisode 7 et là je vous parle d'un bouquin que nombre de libristes devraient lire pour fermer leurs grandes bouches après pour s'apercevoir comme microsoft et comme le boire constructeur comme kaha dans livre de la jungle ne t'en fais pas mon glis je suis ton ami ben voyons j'ai cité le hold up planétaire réédité aux éditions inibro veritas qui a été d'ailleurs publié d'abord en 98 de roberto di cosmo et dominique nora il est bien en 2006 et publié aux éditions inibro veritas j'ai déjà dit c'est pas grave donc c'est un bouquin qui explique comment microsoft en vendant en cg a fait passer normal comme fait passer l'informatique bogey comme normal et a réussi à faire vendre à prix d'or des versions bêta souvenez vous du duo windows vista windows 7 n'est ce pas pour les personnes qui ont connu windows vista et savait très bien que c'était une version bêta assez avancée de windows 7 et le même principe avec windows 8 et 8.1 qui était la bêta de windows 10 bravo microsoft donc le bouquin est sorti en 98 et il explique comment microsoft arrive à vendre ses produits qui sont pas super bien pour des versions à peu près potables et que la version suivante sera encore meilleure même si les bourguets à mort on est en 98 donc c'est l'époque de la première gradée navigateur c'est l'époque où microsoft va commencer à se reprendre un procès qui coûtera plusieurs il sera condamné à plusieurs centaines de millions de dollars d'amende de mémoire par rapport à la pour un but de pression dominante par rapport à l'utilisation d'internet explorer et netscape le site contre netscape donc là si vous l'utilisez ce bouquin bon il a vieilli mais on retrouve des technologies comme les activix que les personnes qui ont connu les activix se souviennent c'était une horreur c'était des porteurs c'était des portes ouvertes à toutes les marques possibles imaginables il y a aussi un passage qu'il faut que je retrouve voyons voilà sur windows mt4 à l'époque 2000 n'était pas encore sorti donc c'était mt4 et voilà et mt4 qui est un système on met en réseau le plus souvent parce que la version serveur et poste de travail avait reçu une certification de haut niveau aux états unis la certification dite c2 je cite le bouquin ce qui explique que ce qui explique sa situation c2 mais attention tout cela n'est vrai que quand on évalue le produit isolément sans application installée et sans connexion au réseau ce qui est bizarre comme condition pour un test de serveur n'est ce pas donc microsoft avait réussi à faire passer son serveur mt4 comme ultra sécurisé sans le brancher au réseau bravo microsoft il aussi raconte une anecdote comment microsoft arrivait à vendre la bêta de sa version de win 98 c'est une seule de foot de win 98 pour 30 dollars bravo microsoft bon c'est vrai le bouquin a vieilli mais amusez vous le à le lire et vous allez voir à quel point la stratégie du bois constructeur la stratégie marketing pour entuber les utilisateurs leur faire croire qu'il est normal qu'un logiciel soit bugué à mort parce que les anciens les anciennes se donnent très bien quand on avait un logiciel buggé dans les 90 il était descendu en flammes je pourrais vous retrouver des exemples des concernant les jeux vidéo on voyait des jeux vidéo qui s'est tellement pourri que des magazines comme amstrat 100% leur avait mis une note de 30 sur 100 en disant mais pourquoi ils ont sorti ce jeu c'est simplement de la merde même principe pourquoi sortir un logiciel alors qu'il est buggé à mort et pour les personnes qui se souviennent des débuts des années 2000 le scandale par rapport à la sortie de du premier patch pour le jeu sin qui était basé sur le moteur de quake 2 à l'époque on avait encore les modems 33 6 mais donc il fallait récupérer un patch qui pesait 17 mégas pour un jeu qui en faisait 200 ou 300 installer ça avait été un scandale à l'époque maintenant est tellement habitué aux pages qui font 2 gigas 3 gigas 4 gigas que personne n'a fait attention on a tellement été endormi par l'utilisateur a tellement été endormi et être habitué à se retrouver logiciel buggé et banane c'est à dire qu'il faut qu'ils verdissent va qui mûrissent au fur et à mesure des patchs qui ne font plus attention donc si vous voulez vous voir comment et comment pourquoi les parties la communauté du libre est en train de tresser la corde pour se faire pendre et fait d'énormes conneries en faisant reset à microsoft je vous conseille ce bouquin sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et je tiens à préciser que je ne suis pas anti microsoft primaire parce que j'ai utilisé la version 3.1 95 98 98 se 2000 exp voilà sur ce salut